On a vu deux grosses notions. On peut décrire un espace vectoriel par l'intérieur. On écrit ça VEC d'une famille de vecteurs et on appelle ça l'espace engendré. Une famille de vecteurs, pour bien décrire un espace vectoriel, on voudrait qu'elle ait deux propriétés fondamentales. Un, qu'elle soit capable de générer tous les vecteurs de l'espace. C'est ce qu'on appelle une famille génératrice. Et deuxième chose, on voudrait qu'elle ne soit pas redondante avec elle-même. Ce qui s'appelle être une famille libre. Sur cette famille de trois vecteurs, on a prouvé hier qu'elle était libre. On voudrait prouver que c'est ce qu'on appelle une famille libre et génératrice, ce qu'on appelle une base. Donc maintenant, on va essayer de prouver, même si je vous avais donné un argument hier en fin d'heure pour pouvoir dire que c'était une base juste à partir de son cardinal et du fait qu'elle est libre, on a envie de prouver qu'elle est génératrice. Donc pour cela, je rappelle la définition de génératrice. Une famille génératrice, ça c'est un petit rappel, mais que vous devez connaître, c'est que si pour tout vecteur X appartenant à l'espace E, X peut s'écrire, enfin il existe plutôt des combinaisons linéaires alpha 1 jusqu'alpha n, donc des combinaisons linéaires, telles que X puisse s'écrire, c'est juste comme ça, somme pour i égale 1 à n des alpha i, est-ce qu'on est bien d'accord ? C'est ça la définition, c'est que ça peut générer tout vecteur. Donc comment va-t-on prouver, c'est la première fois qu'on va le faire, comment va-t-on prouver qu'une famille est génératrice ? On va prendre un vecteur quelconque, un vecteur quelconque, on va l'appeler XYZ appartenant à R3, et on va essayer de voir si c'est possible d'écrire XYZ comme étant égal à alpha 1 U plus alpha 2 V plus alpha 3 W. Et donc la question c'est de montrer que quel que soit X et Y, je peux trouver une solution à ce problème-là. Donc ça revient un petit peu à faire, à trouver que le vecteur XYZ peut s'écrire, si je réécris les choses un tout petit peu différemment, alpha 1 plus alpha 2 moins alpha 3. En deuxième coordonnée, j'ai montré avec du moins alpha 1 plus 2 alpha 2 moins alpha 3. Et en troisième coordonnée, avec uniquement du alpha 2 plus 3 alpha 3. juste d'un point de vue calculatoire, à quoi ça vous fait penser comme type de problème ? Toujours pour lier au chapitre précédent, d'une autre façon. Oui, on peut voir ça comme une matrice augmentée, encore une fois, donc ça ne dépend pas des fameuses lettres alpha 1 alpha 2 alpha 3. Autre façon de le voir, je veux qu'il y ait au moins une solution. Donc je veux encore une fois que s'il y a des équations de compatibilité, elles soient toutes compatibles, et deuxième chose, si elles ne sont pas compatibles, il y aura un problème, et si elles sont toutes compatibles, j'ai gagné. Dernière chose aussi, il y a cette mise en forme du calcul, j'ai bien un vecteur à gauche qui est x, y, z, trois paramètres, et j'essaye de trouver trois réels alpha 1, alpha 2, alpha 3. Donc en fait, s'il n'y a pas incompatibilité, dans beaucoup de cas, on va se retrouver avec une unique solution dans ce cas-là. On en parle après, mais en fait, dès qu'on a une base d'un espace vectoriel, la décomposition dans cette base, c'est-à-dire les coefficients alpha 1, alpha 2, alpha 3 que je peux mettre, vont d'un seul coup devenir uniques. C'est-à-dire qu'ils vont exister et en même temps être uniques. On va revoir ça après, mais il faut mener les calculs, donc allons-y. Je retrouve mon curseur. Donc ça, c'est équivalent, ça vous voit si je le mets ça en forme de matrice augmentée pour le faire celui-là ? Ça va me faire du 1, 1, moins 1, moins 1, 2, moins 1, donc 0, 1, 3. Et de l'autre côté, mon second membre, là je dois le garder, c'est du X, Y, Z. Les pivots, je vais les faire sur quoi ? Il y a plusieurs choix. Je pense clairement que le premier pivot à prendre, je ne l'ai pas mis en couleur, mais c'est celui-là. parce qu'il est très simple à faire, je n'ai qu'à faire que L2 reçoit L2 plus L1. Donc ça, ça va me donner le nouveau système qui va être 1, 1, moins 1, X. Attention, quand vous étiez en TD lundi, j'ai vu beaucoup d'erreurs sur le fait que les opérations ne se propageaient pas à droite. Il faut bien sûr les propager à droite. Si je fais L2 plus L1, je vais clairement avoir du 0, du 3, du moins 2, mais surtout à droite, je vais me retrouver avec du Y plus X. En dessous, je vais me retrouver avec du 0, 1, 3 et toujours du Z. Ensuite, si vous avez le choix sur vos pivots dans le nouveau sous-système, je pense qu'il me paraît évident qu'on va prendre ceci comme pivots. On va donc inverser L2 et L3 et on va faire que L2 va recevoir L2 moins 3 L3. Donc allons-y. 1, 1, moins 1. Alors, j'inverse mes lignes, donc je vais me retrouver avec du 0, 1, 3. J'avais du X, j'ai du Z maintenant. Et donc, si je fais du L2 moins 3 fois, le but, c'est clairement d'avoir du 0 ici. Et si je fais moins 3 fois, je me retrouve avec du moins 2, moins 11. Enfin, moins 2, moins 9, pardon, ça va me faire du moins 11. Et donc, si je fais du moins 3 fois, je me retrouve avec du Y plus X, moins 3 Z. Alors, je vais continuer sur la page suivante. Là, on va essayer de l'envoyer de l'autre côté. Ajouter sur une nouvelle page. On va le mettre là-haut. C'est mal recopié, je sais qu'il y a un X qui vient ici. Maintenant, c'est bien recopié. À ce moment-là, j'ai bien trouvé 3 pivots. Je vais en parler. On a bien 3 pivots. Ça veut dire quoi ici ? On avait 3 variables à la base. Donc, chaque variable peut s'exprimer de façon unique. Quand on a un système avec 3 variables et qu'on a 3 pivots et qu'avec 3 équations, on a bien 3 pivots 3 équations, 3 variables. On a une unique solution. Alors, je ne l'ai pas trouvé la solution, mais on en a une unique. C'est-à-dire qu'on peut trouver, on peut isoler alpha 1, alpha 2, alpha 3 en fonction de X, Y, Z. Alors, je vais le faire un tout petit peu de façon... Ça ne va pas être super simple, mais je vais me simplifier un tout petit peu la vie. Je vais remonter ce pivot-là avant de faire l'autre parce que le moins 11 me fait très peur. Donc, je vais continuer un tout petit peu mon calcul pour vous montrer cette unique solution. Mais officiellement, dès que j'ai prouvé qu'il y a une unique solution, je peux atteindre n'importe quel vecteur X, Y, Z. Donc, dès ce moment-là, je sais que la famille UVW, libre, on l'avait déjà prouvé avant. Ici, c'est l'inverse. Elle est génératrice. Elle est donc libre et génératrice. c'est une base de R3. On va faire l'implication aussi. J'ai encore perdu mon curseur. Implique, c'est une base de R3. Alors, je vais continuer mes calculs parce que ça va vous permettre d'introduire le prochain point de cours qu'on doit voir. Si je fais un pivot là-dessus pour le remonter, je vais clairement faire, je ne l'ai pas marqué, mais on va clairement faire comme opération L1 reçoit L1-L2 qui va me donner du 1, 0 et j'enlève 3 à moins 1 donc ça va me faire du moins 4. 0, 1, 3 0, 0, moins 11 je n'ai pas trop le choix et donc si je fais du moins L2 je vais me faire avec du X-Z Z Y plus X moins 3Z et là maintenant il n'y a plus trop le choix soit on se prend des fractions soit il faut faire des multiplications horribles c'est-à-dire qu'il n'y a pas le choix le multiple commun entre 3, 4 et 11 enfin il va falloir multiplier les lignes 1 et 2 par 11 il n'y a pas trop de facteurs communs entre les trois autres enfin entre les trois nombres donc soit vous multipliez les lignes qu'est-ce que vous préférez voir des fractions ou multiplier les lignes par 11 multiplier par 11 vous préférez et là sincèrement je m'en fiche royalement donc on va commencer ici à faire que L2 reçoit 11L2 et que L1 reçoit 11L1 si je fais ça mon système devient 11 0 moins 44 0 11 33 j'ai un 0 0 moins 11 je vais me retrouver avec du 11Z 11X pardon moins 11Z du 11Z et bien sûr du X plus X moins 3Z bon j'avais pris mes nombres aux hasards hier c'est ce qu'on se paye ici comme horreur de calcul malheureusement et maintenant je vais pouvoir finir mes pivots pour trouver mes trois variables c'est à dire que je vais faire un pivot sur ce fameux moins 11 et je vais faire que L2 reçoit L2 moins non pardon plus 3L3 et que L1 reçoit L1 plus 4L3 si on fait ça on va donc se retrouver avec du 11 le but de faire ça c'est de faire disparaître le reste donc on a une diagonale de 11 ici et ce qu'il faut réfléchir c'est les seconds membres celui du bas n'est pas modifié vu que c'est ma ligne de pivot et au dessus donc je fais moins 3 fois donc je vais me retrouver avec du moins 3Y du moins 3Y et j'avais 11Z et j'enlève moins 3 fois non c'est un plus 3 fois excusez-moi c'est pas la bonne opération donc je vais effacer parce que je vais faire n'importe quoi sinon je vais faire même CTRL Z pour annuler ça me permettra de réécrire c'est du 3 fois pardon et donc je fais 11Z moins 9Z qui me fait du plus 2Z et au dessus je vais faire du plus 4 fois donc je vais me retrouver avec du 15X en Y je vais me retrouver si je fais du plus 4 fois avec du plus 4Y et en Z si je fais du plus 4 fois je fais du moins 11 moins 12 je vais me retrouver avec du moins 23Z attention ça se voit pas trop mais il y a bien un moins on a fini j'ai fini mon calcul quasiment ça c'est donc équivalent à écrire que 11α1 est égal au monde de droite je vais le recopier juste après 11α2 est égal au monde de droite moins 11α3 est égal au monde de droite donc je vais bien réécrire la fin proprement ça me dit bien qu'alpha1 vaut 15X plus 4Y moins 23Z sur 11 que alpha2 ça vaut 3Y plus 3X plus 2Z sur 11 et que alpha3 vaut Y plus X moins 3Z sur moins 11 oula vous voyez 3Z excusez-moi voilà on a prouvé qu'il y avait bien une solution et qu'ils sont bien uniques et j'ai trouvé les alpha1 alpha2 alpha3 à quoi ça sert ce truc là on va avancer un tout petit peu sur le cours ce qui va nous permettre de conclure sur l'utilité de ce calcul je vous laisse finir de noter mais je vais passer sur une autre page derrière Julien pardon oui ah mince comme j'avais un plus 33 j'ai pas fait c'était à moins 44 il y a une erreur en effet j'étais tellement concentré sur l'écriture que j'ai pas fait gaffe comme j'ai un moins 44 ici attention ça peut pas être un moins 4L3 enfin c'est forcément un moins ici alors comme c'est la dernière opération je vais quand même avoir tout des mince j'ai fait quoi ah non c'était bon j'ai juste décalé d'une page je me suis fait peur mais c'est pas possible qu'est-ce qu'il se passe mais je veux pas effacer je veux juste gommer ah faut que je clique là dessus d'accord excusez-moi oula ah c'est la page suivante pardon bah j'ai pleuré je sais pas ce qu'il s'est passé mais il y a un moment il sauvegarde cette andouille il doit l'avoir non c'est ce qu'il vient de se passer j'ai même plus contrôle je peux même plus revenir c'est pas la même instance ça pardon ça va déjà mieux donc si je fais document il m'a effacé la page 2 bon bah j'ai perdu la page je suis désolé je suis désolé je n'arrive pas à la retrouver est-ce que quelqu'un peut me donner l'état de ma matrice à la fin alors l'état de la matrice avant que je fasse mon erreur c'est à dire elle était dans cet état là 0 0 moins 11 0 11 moins 30 non plus plus 33 et il y avait un 11 0 et un moins 44 ici en bas j'avais du x plus y moins 3 z et au dessus 11 x moins 1 z excusez moi on perd 2 minutes donc l2 recevait l2 plus 3 l3 et c'était l1 qui recevait l1 moins 4 l3 je reprends à partir de là oui la porte est ouverte ça ne me dérange pas je suis obligé d'aérer donc ça va me faire du 11 0 0 du 0 11 0 et du 11 0 moins 11 c'était obligatoire cette ligne là ne change pas comme je fais plus 3 fois je me referais que du 3 x plus 3 y et j'avais dit du plus 2 z ça ne modifie pas et c'est la dernière ligne donc je vais devoir faire du moins 3 fois moins 4 fois donc je vais devoir faire moins 4 x il va me rester du 7 x c'est là que ça change en y je vais me retrouver avec du moins 4 y et ça me va beaucoup mieux pour z vu que j'avais du moins 11 z sur lequel je vais faire du plus 12 z il va me rester du plus z ça me choque beaucoup moins je vais me permettre du coup d'aller un tout petit peu plus vite ça ça mène au fait que alpha 1 vaut 7 x moins 4 y plus z sur 11 que alpha 2 vaut 3 x plus 3 y plus 2 z sur 11 et en alpha 3 que x plus y moins 3 z sur moins 11 ok voilà pour ça alors je vais avant on va revenir de toute façon sur cette page tout à l'heure vous pourrez finir de noter tout à l'heure t'as une question déjà là-dessus Hugo ? ouais que ce soit bah pose la question quand même c'est jamais idiot ça veut dire que la page d'avant la page d'avant alors pourquoi celle-là non mais attendez j'ose plus bouger parce que celle-là je l'ai écrite mais je la vois nulle part sur mon truc de gauche sur mon page 1 page 2 page droite donc j'ai très très peur ah ça y est donc on peut bouger alors si c'est une erreur de calcul elle n'existe pas et c'est faux alors non j'en ai fait donc pour descendre mon système j'en ai fait 3 ici clairement quand je fais mon opération je commence à faire ce que j'appelle remonter mes pivots c'est parce que je l'ai fait en 2 fois j'ai descendu mon pivot pour être sûr que j'avais des solutions parce que pour trouver générateur j'avais pas besoin de trouver ces chiffres là j'avais juste besoin de prouver qu'il y avait au moins une solution c'est pour essayer de trouver l'unique solution comme quand on inverse une matrice quand tu fais tes pivots tu te triangularises bien à la fin t'as une variable z mais il faut bien faire disparaître les chiffres qu'il y a au dessus pour faire apparaître une diagonale c'est la fin de la résolution une autre façon de faire ça quand j'ai ce système là Hugo et c'est ce qu'on avait fait parfois il faut que vous arriviez à vous rendre compte que c'est la même chose alors j'ai perdu encore mon pointeur je suis là quand on est ici Hugo il faut se rendre compte que ce qu'on a fait ce qu'on pourrait faire c'est écrire le système avec en bas alpha 3 égale x plus y moins 3z sur moins 11 et maintenant ça je l'injecte au dessus c'est à dire qu'au dessus j'ai du 11 alpha 2 qui vaut 11z moins 33 alpha 3 si je passe et du coup on injecte ça revient à faire la même chose qu'injecter quand je remonte mes pivots soyons clairs je peux pas faire court avec ce volume sonore Simon Arthur je suis désolé je sais que vous faites des maths je ne peux pas faire court avec ce volume sonore si quelqu'un veut écouter la même explication qu'Hugo ce n'est pas possible donc il y a des choses assez fines assez compliquées posez-moi des questions mais écoutez les réponses des autres ça prend du temps mais c'est important parce que voilà encore une fois si quelqu'un veut écouter la réponse que je donne à Hugo ce n'est pas possible dans les salles et vraiment si c'était pour faire comme hier matin j'ai pété un câble hier midi le prochain qui parle comme ça il va virer de la salle ça va se passer comme ça parce qu'il n'y a pas le choix je ne peux pas faire court vous ne vous rendez pas compte mais je ne sais pas si c'est passé depuis hier le volume sonore alors c'est peut-être aussi parce que je ne suis plus posé et pas en train de marcher tout le temps et qu'il n'y a pas mes bruits de pas et que je ne suis pas de dos à vous mais le volume sonore il a profondément explosé depuis hier donc j'en étais à dire ça revient à la même chose que d'isoler les variables une à une pour trouver en fait la seule chose que je cherche à faire après c'est de faire x, y, z égale enfin plutôt alpha 1, alpha 2, alpha 3 égale sachant que ce n'est pas obligatoire pour trouver famille génératrice il suffisait de montrer qu'il y avait au moins une solution ce qu'on avait fait une page avant qui a disparu justement j'arrive sur la suite du cours c'était juste pour cette méthode de calcul on est d'accord qu'il n'y a pas de problème pour la résolution du système pourquoi j'ai fini le système et à quoi ça sert ? j'arrive sur la suite du cours et c'est ça qui m'intéressait de vous faire et c'est pour ça que je vous ai fait les calculs c'est pour vous montrer ça ensuite on va refaire un exercice complet là-dessus pour faire digérer la notion en entier c'est que dans les propriétés des bases je ne sais alors je vais vous montrer ça c'est la décomposition enfin c'est lié à la notion c'est la propriété 12 et la propriété 13 dont on va parler pour le cours maintenant la propriété 12 vous dit que si E1, E, N donc une famille de vecteurs je vais mettre des flèches dessus quand j'écris ici donc c'est N vecteurs de E est une base de E le fait que c'est générateur ça permet de dire que tout vecteur X se décompose dedans le fait que c'est libre et c'est ça qui est un peu magique avec les espaces vectoriels c'est leur notion de proportionnalité vis-à-vis des combinaisons linéaires la preuve de la liberté je vous ai dit c'est la preuve que la seule combinaison menant au vecteur nul est la solution triviale c'est-à-dire que la seule combinaison linéaire menant à 0 c'est de prendre comme coefficient 0, 0, 0, 0, 0 à chaque fois ces deux propriétés mélangées vous assurent une troisième chose le fait que ce soit générateur ça montre que pour aller à X il existe un chemin le fait que c'est libre ça montre que pour aller à X ce chemin est unique ce qui fait que le chemin menant à X dans une base E1, E1 est unique donc il existe pour tout X appartenant à E il existe un unique énuplé de coordonnées X1, Xn dans Rn tel que X peut s'écrire X1, E1 plus Xn, E1 ces X1, Xn sont uniques on peut écrire ça la somme comme ça dans le poly la somme des X, E1 et ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est ce que vous faites quand vous faites des vecteurs dans R2 mais maintenant ça marche dans tout espace vectoriel vous avez le droit d'utiliser ce qu'on appelle des coordonnées parce que si ces nombres X1, Xn sont uniques ce sont ce qu'on va appeler les coordonnées du vecteur X dans la base E1, E1 donc on appelle les X1, Xn je retrouve mon pointeur encore une fois mais c'est la propriété 13 ça on arrive sur la propriété 13 on appelle les coefficients réels les réels X1, Xn appartenant à Rn les coordonnées de X dans la base alors souvent une base pour toute la famille on va la noter grand B en disant B égale E1, E1 ça permet de définir la base comme la famille et souvent donc les coordonnées dans la base E1, E1 on va noter ça la matrice du vecteur X dans la base B et dans ce cas là ce sera le vecteur colonne X1 jusque Xn donc qu'est-ce qu'on a fait dans l'exercice précédent je vais revenir à la page d'avant pour vous montrer ce qu'on a fait dans le calcul précédent est-ce que ça vous va ces deux petites propriétés de faux ? le fait qu'on ait une base ça permet de voir que tout vecteur va être atteint par cette base et va même être atteint de façon unique et ce qui est atteint c'est ce qu'on appelle les coordonnées donc si je reviens dans mon exercice précédent j'ai trouvé pour tout vecteur en entrée X, Y, Z donc ça c'est ce qu'on dira sur ces coordonnées dans la base canonique ça c'est quand vous écrivez un vecteur de façon standard il y a une base pour décrire ce vecteur là X, Y, Z ce que je viens de trouver là ce sont ces coordonnées j'ai ces coordonnées dans la base UVW alors notamment qu'est-ce que ça veut dire on va prendre un exemple exemple donnez-moi un vecteur je m'en fiche royalement pas trop moche mais je vais prendre un vecteur X de trois coordonnées quelconques bon vous savez moins 1 de 1 je suis d'accord que ça c'est un vecteur quelconque de E que j'ai pris au hasard alors qu'est-ce que je peux dire du calcul que je viens de faire la matrice de ce vecteur dans la base UVW je l'ai j'ai trouvé que ça s'écrivait alpha 1 U plus alpha 2 V plus alpha 3 W donc je n'ai juste qu'à calculer mon nombre là-haut ça va me faire du 7 fois moins 1 moins 4 fois 2 plus 1 le tout sur 11 pour la deuxième coordonnée ça va me donner tout simplement du moins 3 plus 3 fois 2 plus 2 sur 11 et la troisième coordonnée je ne vais plus avoir beaucoup de place en bas je vais la calculer peut-être ça ira plus vite ça me fait du 1 moins 3 ça me fait du moins 2 11ème donc je vais faire juste un petit truc dans le coin pour qu'on puisse voir pour finir vous pouvez continuer derrière mais si je simplifie ça j'ai du moins 7 moins 8 ça me fait du moins 15 plus 1 ça me fait du moins 14 11ème la deuxième coordonnée ça me fait du moins 3 plus 6 ça me fait du 3 plus 2 ça me fait du 5 11ème et j'ai du moins 2 11ème et donc j'ai que mon vecteur sa matrice de coordonnées dans la base UVW c'est moins 14 11ème 5 11ème et moins 2 11ème c'est peut-être vous en avez parlé en général mais c'est des trucs pas officiellement au programme c'est marqué dans les choses à faire en première S on a dû vous parler dans le plan de ce qu'on appelle les formules de changement de base c'est du truc de TD c'est-à-dire qu'officiellement ça fait partie de ce qu'on appelle les compétences à étudier mais à dire il faut que vous leur montriez mais après ils n'ont rien à savoir dessus donc comment vous dire que ce n'est pas forcément fait Camélia oui je l'ai pris comme ça au hasard on est bien d'accord que si maintenant je change de coordonnée petit x petit y petit z ça donne un autre vecteur Hugo ? le vecteur x ne peut pas avoir le vecteur x ah non il ne se décompose pas dans cette base de trois vecteurs ce ne sont que les vecteurs de R3 vu qu'on a prouvé que UVW est une base de R3 ce n'est pas une base de autre chose ok donc ça bien sûr je vous l'ai fait avec un exemple de vecteur ce qui vous paraît logique mais on peut faire ça avec plein d'autres familles plein d'autres problèmes plein d'autres bases donc faisons ça faisons un nouvel exo ça sera une question de cours je pense on va parler par exemple de polynôme pourquoi je n'ai plus d'autres pages je ne peux plus avancer il faut que je la crée autrement je veux faire une ah bah non c'est la touche à cette page pardon on va faire l'exercice alors c'est lequel il est beaucoup plus loin je pense j'en avais un plus simple parce qu'il y a le 22 qui fait exactement ce que je veux mais je pense que j'avais mis un truc plus simple plus loin dans le poly oui on va faire l'exercice 37 la version polynôme ce qui vous montre que en fait si vous regardez l'exercice 37 je vous ai mis deux fois le même exercice je dis bien que c'est le même exercice exactement sauf qu'il y en a un qui est écrit sous forme de vecteur à trois coordonnées l'autre il est écrit sous forme de polynôme c'est la même chose donc on va plutôt faire la version polynomiale nous pour changer des vecteurs qu'on vient de faire mais en gros ce que je vous demande oui non ça dépend du contexte qu'on va vous donner c'est à dire que pour moi je peux vous donner deux exos différents à deux élèves et qu'en fait pour moi c'est strictement le même c'est juste qu'il y en a un je le mets dans le contexte des polynômes et vous n'avez pas le choix vous devez manipuler des polynômes et à l'autre élève je vais lui donner un contexte de vecteur colonne et il doit manipuler des vecteurs colonnes mais tous les calculs intermédiaires tous les résultats vont être exactement les mêmes donc je donne la famille de polynômes P1, P2, P3 P1 c'est moins x carré plus 2x plus 1 P2 c'est le polynôme x carré plus 2x P3 c'est le polynôme 3x carré moins 1 et je veux déjà première question c'est deux questions c'est montrer que P1, P2, P3 est une base de R2 et la deuxième question ce sera juste de déterminer les coordonnées du vecteur je l'ai écrit où s'il n'y a pas de A c'est x carré moins 8x plus 4 dans cette base alors maintenant ce qu'on va appeler un vecteur c'est un objet de l'espace vectoriel donc si on est dans un espace de polynôme un vecteur est un polynôme si on est dans un espace de matrice une matrice est un vecteur le mot vecteur va être valable pour tout élément de l'espace dans lequel on travaille ok alors on en revient on vient de le faire une fois on peut essayer de le refaire je veux juste en profiter pour faire une explication sur un point de détail je vais le faire dans le petit box qui est là pour montrer que P1, P2, P3 est une base je dois prouver deux choses un qu'elle est libre donc je dois prouver libre il faudrait que je prouve quoi pour prouver qu'elle est libre il faudrait que je prenne alpha P1 ou alpha 1 P1 plus alpha 2 P2 plus alpha 3 P3 égale 0 égale 0 le 0 ici étant le polynôme nul et que je montre que ça ça implique et il faudrait aussi que je montre génératrice génératrice étant il faut que je montre que alpha 1 P1 plus alpha 2 P2 plus alpha 3 P3 puisse atteindre n'importe quel polynôme P quel que soit P dans R3 crochet X est-ce que vous êtes d'accord ? c'est ça les deux propriétés qu'on doit prouver il y en a une qui est beaucoup plus dure et beaucoup plus forte que l'autre et qui va impliquer l'autre de façon facile si on sait faire tous les calculs laquelle est beaucoup plus riche que l'autre ? Maxence ? pourquoi ? absolument pas même si elle est génératrice elle n'est pas absolument libre les deux ne sont pas inclus l'un dans l'autre par contre il y a quelque chose qui est vrai si vous savez m'obtenir les coefficients alpha 1 alpha 2 alpha 3 quel que soit le polynôme P vous pouvez le faire en particulier pour le polynôme nul donc si vous prouvez génératrice normalement ça ne prouvera pas libre mais les calculs pour prouver libre auront été faits à l'intérieur des calculs pour prouver génératrice donc si vous devez passer par libre et générateur ça arrivera très rarement je vous ai dit il y a un argument de cardinal et de dimension qui va jouer pour ne pas avoir faire les deux mais si vous devez passer par les deux commencez par génératrice étant généralement et mène généralement à un calcul plus dur mais qui permet de tout faire d'un coup donc essayons de faire ça on va d'abord commencer ici pour une fois par prouver génératrice donc pour prouver ça montrons que P1, P2, P3 est génératrice comment vous m'écrivez un polynôme de R2 crochet X alors R2 crochet X je vous rappelle pour la dernière fois de la semaine la semaine prochaine je vous démolis en colle si vous ne savez pas et vous sortez de ma colle je crois ça ira plus vite c'est quoi R2 crochet X ? Ben non oui c'est les polynômes de degré inférieur ou égal à 2 donc c'est les polynômes qui s'écrivent AX carré plus BX plus T je vous donne un exercice sur R2 crochet X ou R3 crochet X la semaine prochaine et que vous ne savez pas ce que c'est vous sortez de ma colle soyons clairs et vous avez 0 je ne peux pas faire d'exercice avec vous si vous ne savez pas l'espace vectoriel dans lequel vous travaillez ça n'a pas de sens oui donc il n'y a pas de règle de degré il n'y a aucune information donc ici on est dans R2 crochet X donc clairement un polynôme est de degré 2 ou moins donc il s'écrit comme d'habitude AX carré plus BX plus C si bien sûr mais c'est surtout le but du degré sinon vous ne pouvez en fait imaginons que tu n'aies pas l'idée du degré qu'est-ce que tu peux écrire à cette ligne là et comment tu peux commencer ton exercice bah on peut pas voilà je suis d'accord donc c'est ça qui fait tout et c'est pour ça que c'est trop important de faire cette ligne là mais je suis d'accord avec toi ABC est en 3 réel donc maintenant on va écrire ce que ça veut dire alpha 1 P1 plus alpha 2 P2 plus alpha 3 P3 égale P donc qui est égale à AX carré plus BX plus C ça veut bien donc dire que alpha 1 facteur de moins X carré plus 2 X plus 1 plus alpha 2 fois X carré plus 2 X plus alpha 3 fois 3 X carré moins 1 est égal à AX carré plus BX plus C je voulais décrire sur deux lignes au bout je suis désolé comment je poursuis mes calculs c'est toujours la même chose sur le nombre de gauche Arthur par puissance oui c'est ça donc je vais avoir un terme en X carré j'ai regroupé par puissance ici à gauche j'ai quand en X carré j'ai du moins alpha 1 j'ai du plus alpha 2 si vous regardez et j'ai du plus 3 alpha 3 en X j'ai quoi comme terme en X j'ai du 2 alpha 1 plus 2 alpha 2 et ensuite j'ai des termes constants en termes constants j'ai alpha 1 j'ai pas de terme en alpha 2 et j'ai moins alpha 3 et ça je veux toujours que ce soit égal à AX carré plus BX plus C comment j'en déduis comment je continue les calculs Arthur ? du coup par système et par déduction on voit que A doit être égal à moins alpha plus alpha 2 plus alpha 3 plus alpha 3 B est égal à 2 alpha 1 par 2 alpha 2 et C A à A à moins alpha ok bien pour le point de vue technique mais l'idée tout simplement deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients ordonnés par degrés sont égaux pour le même principe donc ça ça vous donne je vais garder la dernière ligne je vais la recopier page suivante et bien sûr j'écris pas droit bon je garde surtout mon membre de le membre de droite c'est juste du AX carré plus BX plus C le reste avait bien été recopié AX carré pardon donc ça maintenant c'est équivalent à dire que les termes moins alpha 1 plus alpha 2 plus 3 alpha 3 est égal à A ça c'est les termes de degré 2 ça vous dit que 2 alpha 1 plus 2 alpha 2 est égal à B ça ce sont les termes de degré 1 et ça vous dit j'ai besoin que vous ouvrirez les fenêtres du coup 1 ne cassez pas les fenêtres merci sinon je vais vraiment avoir des ennuis donc ça vous donne ça clairement il faut résoudre ce système donc il faut faire des pivots clairement la 3ème ligne m'a l'air la plus avantageuse et sur la 3ème ligne ce qui m'a l'air le plus avantageuse le plus avantageux pardon ouais je vais prendre le terme en alpha 3 ça ne change rien à la ligne en 2 alpha 1 plus 2 alpha 2 égale B et là je vais vous dire le seul calcul qu'on va faire je vais inverser L1 et L3 bien sûr et l'autre calcul qu'on va faire c'est que L1 va recevoir L1 plus 3 L3 donc ça ça va me donner 2 alpha 1 plus alpha 2 oui 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 je ne l'ai pas encadré dans mon pivot mais bien sûr il est pris le signe compte voilà ce qu'on obtient là il y a un nouveau pivot alors là c'est de l'arnaque mais on va faire ça je pense que ce n'est pas le meilleur pivot je pense que le meilleur pivot c'est le alpha 2 en dessous mais là vous pouvez peut-être arriver à vous rendre compte que si vous prenez ça comme pivot en dessous vous allez réussir instantanément à isoler alpha 2 si je prends ça comme pivot ici je vais me retrouver à faire du L3 reçoit L3 moins L2 et je vais me et donc je vais faire le système alpha 1 moins alpha 3 égale C 2 alpha 1 plus 2 alpha 2 égale B et en dernier donc si je fais moins la ligne je vais me retrouver avec du moins alpha 2 qui vaut A plus 3C moins B et donc j'ai fini parce que ça ça va me donner ça me donne alpha 2 qui vaut moins A plus B moins 3C et on est bien d'accord Hugo c'était ta question tout à l'heure sur le système là si je suis en système je peux clairement injecter c'est à dire qu'au dessus je vais écrire que 2 alpha 1 non mais alors ce qui s'est passé dans l'autre système pour faire la comparaison c'est que quand je suis ici et que je fais mon pivot en alpha 1 je pourrais aussi essayer de le remonter là si on a le droit ça ne va pas te rajouter une nouvelle variable vu que le premier pivot était sur alpha 3 ça ne va pas te rajouter du alpha 3 dans une autre équation donc tu as tout à fait le droit de le faire c'est ça quand tu dois juste prouver qu'il y a des solutions comme par exemple tout à l'heure générateur ici pourquoi encore je vais finir les calculs parce qu'ici en fait j'ai trouvé mon troisième pivot mon troisième pivot c'est alpha 2 donc instantanément cette famille elle devient génératrice c'est juste que j'ai dit que ces calculs je voulais qu'ils me permettent aussi de faire des choses pour famille libre donc là si je veux aussi que ça me mène au calcul de famille libre il faut que je termine mes calculs et en même temps il y a une deuxième question à l'exo qui est trouver les coordonnées d'un vecteur donc il faut bien que je trouve mes valeurs de alpha 1 alpha 2 alpha 3 pour finir l'exo mais sinon pour prouver famille génératrice on avait fini dès qu'on savait qu'il y avait des solutions donc dès que je savais qu'il me restait du alpha 2 en dernière ligne Zakaria dès qu'on est là dès qu'on est ici et qu'on a entre guillemets en troisième ligne qu'il reste une variable c'est à dire qu'il reste un pivot c'est un peu ça l'idée vous êtes d'accord il y a bien donc ici je peux dire qu'il y a trois pivots et trois équations trois inconnues le système possède une unique solution le système possède une unique solution la famille est génératrice on peut même conclure sans faire de calculs supplémentaires à libre pourquoi ? si le système possède une unique solution est-ce que vous pouvez trouver une solution qui mène au vecteur nul ? oui il suffit de prendre alpha 1, alpha 2, alpha 3 égale à 0 or il n'y a qu'une unique solution à chaque problème donc c'est la seule solution menant au vecteur nul et bien la solution triviale la famille est aussi libre ça prouve base pas besoin d'aller plus loin je vais l'écrire aussi de plus ici de plus le système ayant une unique solution et alpha 1 égale alpha 2 égale alpha 3 égale 0 implique que alpha implique que alpha 1 p1 plus alpha 2 p2 plus alpha 3 p3 égale au vecteur nul 0 2 r crochet x c'est la seule solution menant au vecteur nul j'ai besoin de faire des flèches je suis désolé la seule solution menant au vecteur nul la famille est libre ok donc j'avais alpha 2 égale je vais finir mon système là-haut je vais pouvoir écrire que 2 alpha 1 ça fait b moins 2 fois moins a plus b moins 3 t et au-dessus je vais écrire que alpha 3 ça vaut alpha 1 moins c pour le moment il faut que je finisse mon système pour conclure Simon non ? oui vous avez mis alpha 1 3 p1 etc égale 0 et pourquoi r2 crochet x oui alors le polynome nul de r2 crochet x ou le polynome nul de r crochet x c'est le même polynome nul c'est le polynome dont tous les coefficients sont nuls mais c'est finalement j'ajoute ça sur une nouvelle page ça vous va je peux passer à la oui en fait on va y arriver dans l'exo d'après comme j'étais en retard et que j'ai fait pas mal de choses j'ai ramé sur beaucoup de choses il y a quelle heure je vais l'avoir c'est jusqu'à 14h30 on a cours jusqu'à 37 il nous reste une petite heure quand même donc ça va ça va on peut faire l'exo en plus qui va vous permettre d'expliquer ça le problème c'est le cas de mon hier je vous ai donné un exemple d'une famille qui était générée par 5 vecteurs sauf que je m'étais arrangé pour avoir mis u1 u2 et après j'avais mis u1 plus u2 u2 moins u1 u3 moins u1 imaginons que mes vecteurs u1 u2 je les avais mis dans r2 il serait bien générateur de r2 ces deux premiers vecteurs par exemple mais j'en aurais trop c'est à dire que je vais trouver qu'il y a des solutions par exemple dans mon exemple j'aurais eu 5 paramètres alpha 1 jusqu'à alpha 5 j'aurais bien trouvé des solutions à alpha 1 et alpha 5 ici en trouvant qu'il y avait 3 pivots à mes 3 équations j'aurais bien prouvé qu'il y avait des solutions mais il y aurait eu une infinité de solutions donc elle aurait été clairement génératrice et pas libre parce que s'il y a une infinité de solutions pour tous les systèmes pour le système égal à 0 il y a une infinité de solutions donc la solution triviale n'est pas la seule menant au vecteur nul donc incendiellement elle n'est pas libre donc c'est bien oui c'est ça mais ça n'empêche pas qu'on ne peut pas arriver à générer certains objets donc c'est pour ça qu'il faut les deux notions les deux notions ne sont absolument pas redondantes j'en profite pour parler de ça pour justement revenir sur un vieux chapitre les fonctions on a parlé que les bonnes fonctions les fonctions très utiles pratiques ce sont les fonctions qui sont bijectives et pour parler de bijectives même si on n'a pas trop fait de détails et que ce n'était pas super important à l'époque on a détaillé ça en deux morceaux que les fonctions pouvaient être injectives et surjectives injectives voulant dire qu'il ne pouvait pas y avoir plus qu'une solution à chaque antécédent et surjectives voulait dire que toute image j'avais au moins un antécédent donc d'un côté il y avait avoir au moins un antécédent et d'un côté c'était avoir au plus un antécédent c'est un peu la même notion ici pour la notion de famille génératrice famille libre et base une famille génératrice c'est bien dire que tout vecteur x doit être atteint au moins une fois donc c'est un peu la même notion que la surjectivité famille libre c'est dire que s'il y a un chemin on sait qu'il y a au moins un chemin menant à zéro mais on ne veut pas qu'il y en ait plus ça veut dire qu'on veut qu'il y ait au plus un chemin et quand on mène les deux en même temps on obtient pour les fonctions qu'on a une fonction bijective donc qu'il y a un unique antécédent associé à une unique solution à l'arrivée donc ici si on a une famille qui est libre et génératrice on crée une base qui à tout vecteur mène à un unique chemin liant le vecteur à cette base donc c'est vraiment à peu près le même concept qu'on est en train de mettre dans un autre contexte dans un contexte vectoriel avec des coordonnées plutôt qu'avec un contexte de fonction qui pourrait être non linéaire ajouté sur une nouvelle base on l'envoie là-haut j'ai quasiment fini mon système il ne me reste plus qu'un petit calcul à faire donc je recopie en bas j'ai ça au-dessus je vais me retrouver avec du alpha 1 qui vaut alors j'ai du b plus 2b j'ai du 3 demi 2b j'ai du moins 2a divisé par 2 non j'ai du plus 2a plus a il se passe un truc ? je vais me retrouver avec du 6c divisé par 2 donc du plus 3c et bien sûr du coup alpha 3 va être égal à alpha 1 moins c donc 3 demi 2b plus a plus 2c j'ai fini mes calculs à quoi ça me sert ? je viens déjà de vous dire que la famille est libre et génératrice donc que c'est une base alors il y avait une deuxième question à l'exercice je vais revenir en avant en arrière très très vite mais je vais revenir ici c'était juste pour retrouver c'était le polynôme x carré moins 8x plus 4 on cherche maintenant donc si je pose p qui vaut x carré moins 8x plus 4 est-ce qu'on est bien d'accord que dans le calcul précédent on a a qui vaut combien ? 1 moins 8 et 4 on est bien d'accord que c'est juste ça donc si on a ça dans ce cas là on obtient que la matrice entre guillemets du vecteur P dans la base P1 P2 P3 je ne vais pas donner de nom j'aurais dû ça va me donner le vecteur colonne alpha 1 alpha 2 alpha 3 qui dans ce cas-ci alors alpha 1 ça vaut 3 demi de B donc moins 12 A ça vaut 1 moins 11 moins 11 plus 12 1 alpha 2 ça vaut moins A donc moins 1 plus B moins 9 moins 9 moins 12 oula moins 9 moins 12 j'ai mis moins 21 et dernière chose pour alpha 3 j'ai mis là-haut que ça valait donc 3 demi de A donc 3 demi j'ai pas trop le choix 3 demi de B pardon donc ça me fait encore du moins 12 plus A toujours du moins 11 et maintenant moins 11 plus 8 moins 3 voilà mes coordonnées dans le nouveau vecteur alors je vais l'écrire pour la première fois mais ça c'est un truc que vous avez du mal à faire alors qu'on vient de faire tous les calculs pour mener à ça et qui me gêne beaucoup quand vous avez du mal à faire ça parce que je ne sais pas comment vous l'expliquez à part hurler en disant ça veut dire quoi pour un vecteur d'avoir des coordonnées dans une base mais si je vous dis un jour qu'un vecteur a ces coordonnées-là dans la base ça traduit le fait de ce qu'on vient de calculer c'est-à-dire que juste ce polynôme x carré moins 8x plus 4 il vaut une fois P1 comment je continue moins 21 fois P2 moins 3 fois P3 c'est-à-dire qu'une égalité de coordonnées en colonne ça s'est écrit par une égalité vectorielle pourquoi je vous dis ça très souvent et je vous fais un exemple dans le plan quand vous ne savez pas le faire et ça m'énerve quand vous ne savez pas le faire derrière je vous donne un exemple dans le plan et je vous dis tracez-moi le vecteur de 1 vous me dites mais monsieur c'est facile je vous donne même un repère i et j et vous me dites tracez-moi le vecteur de 1 vous me dites mais monsieur c'est facile je vais deux par là et un par là et ça fait la flèche que je vais mettre en vert qui est là c'est super facile de tracer le vecteur de 1 et oui et maintenant je vous dis donc ça on l'appelle u écrivez-moi une égalité entre u et i et j et en général vous avez du mal à le faire et ça m'énerve parce que si ce vecteur u a des coordonnées de 1 en fait ces coordonnées de 1 c'est dans la base i j et ça veut juste dire que c'est donc le vecteur 2 fois i plus j et c'est le même principe c'est-à-dire que le principe de coordonnées que vous avez vu en lissé en seconde sur les vecteurs c'est le même principe de coordonnées qu'on vient de prolonger à n'importe quel espace vectoriel à l'heure actuelle c'est la même notion d'accord ah bon voilà pour ces coordonnées on va continuer un tout petit peu sur le cours pas longtemps du tout Hugo pardon on pourrait vous pourriez vérifier vos calculs pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur de calcul intermédiaire mais c'est pas capital ça dépend du contexte de l'exercice ça peut ne pas être capital ou si ce calcul repose sur d'autres calculs qui vont découler derrière oui vérifiez votre calcul deux fois pour être sûr de ne pas faire des calculs faux pour l'entraper mais ça dépend bien sûr du contexte si là par exemple c'est la finalité de mon exo sincèrement je m'en fiche un peu de la valeur des coordonnées ce qui m'intéresse c'est que vous sachiez comment rechercher des coordonnées c'est juste ça d'accord c'est absolument pas la valeur des coordonnées qui m'intéresse donc voilà pour ça finissons un tout petit peu avec le cours en fait on va parler des trois espaces de référence classique on va parler des trois espaces de référence classique donc c'est surtout les vecteurs les matrices et les polynômes dans lesquels en fait on connait déjà des bases et on va pouvoir les expliquer et les admettre que ce sont des bases sans jamais rien prouver c'est ce qu'on va appeler les bases canoniques de ces espaces donc ça ce sont entre guillemets un peu comme tous ces espaces vectoriels on a dit que c'est des espaces de référence là on va parler de base de référence dans ces espaces vectoriels alors après hop je peux faire une page en plus d'après vous un vecteur pour vous donner un exemple simple un vecteur x, y, z à trois coordonnées comment vous pouvez me le décomposer de façon simple en fonction de trois vecteurs fixes c'est très très bête Manon ? Oui Exactement donc ça ça vous dit quoi ? En fait il y a une base naturelle dans R3 qu'on appelle la base canonique qui est la base 1 0 0 0 1 0 donc on généralise ça alors je ne sais plus c'est quelle propriété dans le cours mais ça doit être mis juste derrière c'est page 7 je suis pari c'est la propriété 14 c'est ce qu'on appelle la base canonique de Rn les vecteurs colonnes où on met un 1 tout en haut et on décale les 1 donc si j'étais si j'étais dans Rn donc ce que j'appellerais le vecteur E1 ce serait 1 et je ne mets que des 0 en dessous le vecteur E2 ce serait 0 1 0 et je ne mets que des vecteurs en dessous le vecteur EI je mets des 0 partout je mets un 1 en I M ligne et je mets des 0 en dessous et bien sûr le vecteur EN je mets des 0 partout sauf en dernière coordonnée et ceci c'est la base canonique de Rn alors la deuxième base canonique elle est à retenir parce qu'elle va vous poser des problèmes des problèmes juste de logique c'est logique de faire comme on va faire mais ça va vous poser des problèmes de logique par rapport à ce que vous avez fait depuis toujours si je me place dans R2 crochet X un polynôme P c'est le cas de tout à l'heure comment vous allez me l'écrire on est bien d'accord que depuis toujours vous avez envie de me l'écrire AX carré plus BX plus C est-ce que vous pouvez m'écrire ça comme une combinaison linéaire de vecteurs fixes c'est à peu près c'est à peu près évident mais il faut le voir il faut le voir je vais vous l'écrire comme ça A fois des fois comme ça A point X carré plus B point X plus C point 1 I 1 ici on en met en polynôme donc est-ce que vous pouvez voir ça comme une combinaison linéaire de vecteurs fixes je vois bien moi des coefficients quelconques ABC et des vecteurs fixes les vecteurs fixes c'est les vecteurs X carré X et 1 oui des vecteurs sont des polynômes dans un espace de polynôme donc attention à ce vocabulaire oui sauf que c'est un peu tordu parce que imaginons et c'est pas le cas qu'on veut appeler la base canonique X carré X1 maintenant je vais me placer dans R3 crochet X je vais décomposer un polynôme vous allez le nommer AX cube plus BX carré plus CX plus D je vais me mettre plus D fois 1 pour que vous compreniez votre base deviendrait X cube X carré X1 et donc notamment si dans celui-là je veux décomposer le polynôme je veux dire n'importe quoi je veux décomposer le polynôme 3X plus 4 j'ai le droit de vouloir décomposer le polynôme 3X plus 4 là-dedans même s'il n'est pas de degré 2 c'est juste que là-dedans ces coordonnées c'est 0 3 4 dans celle-là ces coordonnées ce serait 0 0 3 4 on rajouterait des choses devant et on décale tout le reste déjà d'un point de vue informatique c'est pas pratique du tout de faire ce genre de pratique et même d'un point de vue mathématique je vous assure que c'est pas très facile à pratiquer de rajouter des choses par devant donc ce n'est pas logique d'un point de vue juste algorithmique et mathématique de construire la base canonique des polynômes dans ce sens-là donc elle a été construite dans l'autre sens c'est-à-dire que ce qu'on appelle la base canonique de R2 crochet X et je passe à la page suivante pour vous montrer mais ce qu'on appelle la base canonique de R2 crochet X qu'on peut noter comme ça c'est la famille 1 X X carré ce qui permet de dire que la base canonique de R3 crochet X c'est la famille X X carré X cube et bien sûr là maintenant j'extrapole la base canonique de Rn crochet X c'est 1 X et on continue comme ça jusqu'à X puissance n exactement alors tiens j'en profite mon dernier exo deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coefficients ordonnés par degrés sont égaux deux polynômes sont égaux si et seulement si leurs coordonnées dans la base canonique sont égaux c'est la même chose c'est la même chose c'est la même propriété en fait et puisque les coordonnées dans une base sont uniques vous comprenez bien maintenant sans la moindre preuve pourquoi c'est unique en fait et pourquoi ils ont forcément la même coefficient alors ça ça pose une petite contrainte et c'est juste ça ne dites pas de bêtises ça va vous arriver mais ne buguez pas si on vous demande ça dites vous il y a un piège il faut que je me concentre quelles sont les coordonnées du polynôme X carré moins 8X plus 4 donc quelle est la matrice du polynôme P dans la base canonique de R2 crochet X quelles sont ces coordonnées qui se lent attendez on va tricher encore perdre deux minutes de maths mais mince non j'ai pas rentré vos noms encore parce que je sais que sur mon bureau j'ai mis un magnifique programme qui s'appelle désigner volontaire il tourne mais je crois que j'ai pas rentré vos prénoms bon tant pis c'est pas très très grave qui veut se lancer pour essayer de le faire moi mesdames avant que l'aléatoire alors j'avais juste fait un test avec des noms comme ça vous voyez il y a une variable temporaire qui s'appelle sauvegarde je n'ai pas le temps de taper 43 prénoms enfin 41 donc moi mesdames au hasard alors j'essaye de revenir là excusez-moi ces coordonnées ce serait quoi ? oui attention à cette subtilité vous aurez tous envie de dire que ces coordonnées c'est 1-8-4 sans réfléchir alors que ces coordonnées ça va être 4-8-1 parce qu'on commence par 1 puis par x puis par x² c'est pour ça que je vous parle de l'ordre de la base l'ordre des vecteurs d'une base a son importance est-ce que ça vous va ce principe là ? en comprenant ça vous avez compris aussi en général la notion de coordonnées de façon plus simple oui Romain ? non de l'autre façon c'est parce que vous avez toujours décrit un vecteur sous la forme ax² plus bx plus c donc à la limite ce qu'il faut comprendre c'est juste un truc un peu tordu lié aux bases canoniques mais si on vous parle de la base canonique de R2 crochet x la matrice dans la base canonique de R2 crochet x du polynôme c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir de ax² plus bx plus c sa matrice c'est pas abc c'est toujours comme ça c'est c b a exactement donc c'est pour ça que c'est un peu tordu par rapport à ce que vous avez intuitivement envie de faire Gaspard oui c'est ça sinon mais si on vous donne par exemple un vecteur et on vous dit c'est ce qu'on peut le faire dans les deux sens je vous donne un polynôme je vous demande ses coordonnées mais je peux aussi vouloir vous piéger ou faire un exo dans l'autre sens je vous dis voici un polynôme dont les coordonnées sont ceci trouvez moi la valeur du polynôme enfin quel est ce polynôme et si vous vous inversez c'est bête tout est faux à partir de ça Hugo alors non justement P1, P2, P3 ce sont c'est une autre base dans laquelle il y a d'autres coordonnées donc pour certains problèmes on le verra la semaine prochaine vu que j'ai pas le temps de vous le faire aujourd'hui cet exo là on verra qu'il y a une famille de polynômes qui est très particulière et très pratique pour faire certains problèmes qui s'appelle la famille de polynômes de Lagrange qui est une base et qui permet de décomposer certains problèmes c'est vraiment un truc ultra classique quand on veut imaginons que vous avez une fonction qui passe par certains points enfin vous connaissez le tracé d'une courbe sur certains points et vous voulez trouver une courbe qui passe par tous les points faire ça avec des polynômes c'est pas simple faire ça avec des polynômes de Lagrange c'est vraiment très très simple donc c'est une base dans laquelle les calculs se passent bien donc c'est pour ça qu'on va créer d'autres bases et qu'on crée cette théorie des espaces vectoriels c'est pour trouver pour certains problèmes un cadre très très simple pour les réseaux est-ce que ça va cette notion de coordonnées on arrive sur le dernier problème qui était lié à mais est-ce que des fois une famille peut être génératrice sans être libre bien sûr et on arrêtera à mon avis avec ça on va modifier l'exercice 19 et on va chercher Donc, dans l'exercice 19, je vous donne 5 vecteurs de R4. Alors, clairement, ils sont faits parce que normalement, quand vous regardez à froid ces 5 vecteurs, vous ne devez pas être capable de me voir des relations de liaison entre ces vecteurs facilement. J'ai fait des combinaisons linéaires tordues pour que vous ne voyiez pas de relation entre ces 5 vecteurs. Pourtant, déjà, c'est 5 vecteurs dans R4. Dans R4, parce que maintenant, on a parlé de la base canonique, on sait que pour décrire un vecteur de R4, j'ai besoin de 4 coordonnées. Donc, officiellement, pour décrire un vecteur de R4, il ne me faudrait normalement que 4 vecteurs. J'en ai 5. Donc, j'en ai déjà naturellement trop. Donc, est-ce que cette famille peut être libre ? Pas du tout. Est-ce qu'elle peut être génératrice ? Peut-être. En fait, on va voir, c'est le but de l'exercice, que cette famille, même si elle contient 5 vecteurs, qui n'ont pas l'air comme ça quand on les regarde liés les uns aux autres, elle n'est même pas génératrice de R4. En fait, cette famille, elle est officiellement composée de 3 vecteurs indépendants. Alors, comment on le prouve ? Comment on fait ça ? C'était le but de l'exo, de façon un peu générale. On va résumer ça en quelque chose. Déterminer une base de vecte de U1, U5. Et ça, ça me permet de parler de quelque chose de très fort, il faut comprendre. Donc, si, c'est ça ma question. Qu'est-ce que je vous demande de faire ? Et c'est un truc très bête qu'il faut comprendre sur les vectes. Je vous demande de prouver que c'est une base. Il faudrait prouver quoi, la base ? Moi, mesdames. Libre et génératrice. Est-ce qu'il va vraiment falloir faire les deux ? Alors, l'autre exo, on a commencé par génératrice et regardez si elle était libre ou pas. Est-ce qu'ici, il faut vraiment regarder si elle est génératrice ? On va montrer qu'elle n'est pas libre. Oui, mais alors, cette famille ne sera pas libre, mais comment on va en trouver une base ? C'est un peu lié à ça, mais c'est vrai. Alors non, c'est un truc tout bête. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'une famille qui est dans un vecte, la famille complète qui est dans un vecte, et l'espace étant le vecte. C'est-à-dire que ça, je l'appelle E, c'est ça mon espace vectoriel, c'est vecte de U1, U5. Une famille que je mets à l'intérieur d'un vecte est forcément, elle est forcément libre, je ne suis pas d'accord, je peux mettre le vecteur nul dans ma famille. Alors ça, j'en profite pour faire une petite remarque. Le vecteur nul dans une famille de vecteurs, ça fait instantanément que la famille n'est pas libre. Parce que je peux mettre n'importe quel coefficient devant le vecteur nul, et je ne changerai pas les coordonnées du reste. Donc ça fait instantanément une famille non libre, une famille avec le vecteur nul. Donc ici. Non, elle n'est pas forcément libre cette famille. D'ailleurs, je vous ai mis 5 vecteurs dans R4, il n'est pas logique qu'une famille de 5 vecteurs dans R4 soit libre. Donc non. Par contre, si ça s'écrit vecte, c'est quoi le sens de la notation vecte ? C'est l'espace vectoriel engendré par cette famille. Donc cette famille est forcément une famille génératrice de cet espace, vu qu'elle l'engendre. C'est le serpent qui se met en la queue, c'est le même vocabulaire. Donc, c'est le premier point. Puisque E est l'espace vectoriel engendré par U1, U5, U1, U5 est nécessairement génératrice de E. Alors, E est l'espace engendré par U1, U5. C'est nécessairement une famille génératrice. Donc, la seule question qui reste à savoir, c'est est-elle libre ? Alors, on va faire même mieux que prouver libre, on va faire la preuve de libre, mais en finissant les calculs, on va même pouvoir trouver les relations de liaison dans la famille. Est-elle libre ? Posons alpha 1 U1 plus alpha 2 U2, j'écris pas tout, plus alpha 5 U5, égal au vecteur nul. Et voyons ce que ça veut dire. Alors, je vais pas tout recopier, je vais directement écrire tout ça sous forme d'un système augmenté, parce que là, si vous traînez vos alpha 1, alpha 5 pendant des plombes, j'avoue qu'il y a trop de l'aide pour moi. Si on a trop pour moi, à mon avis, pour vous, ça doit être compliqué de me pas faire d'erreur de calcul. Oui ? Ici, on est dans quoi comme type d'espace ? Il faut regarder, je les ai pas notés, mais mes vecteurs U1, U5, ils sont dans quoi ? Si on regarde les exo 19, ils sont dans R4. Enfin, oui, on peut voir ça comme des matrices à 4 lignes d'une colonne, mais j'appelle ça des vecteurs colonnes. Donc, ils sont dans R4. à 1, 2, 1, 4, 7. La troisième coordonnée, 1, 3, 4, 13, 8. La dernière coordonnée, 1, 4, 2, 7, 14. Et bien sûr, de l'autre côté, il n'y a que des zéros. Oui ? Il n'y a pas beaucoup de 1 dans mon système, donc clairement, je ne vois pas quoi faire de mieux que de faire un pivot sur la première variable en haut à gauche. Pour gagner un peu de place, je vais les noter là. L2 va recevoir L2-L1. L3 va recevoir L3-L1. L4 va recevoir L4-L1. Je vais peut-être les écarter un peu plus, mais non, parce que j'ai un peu peur de... Alors, si je fais un pivot, je vais me retrouver avec du zéro, je vais me retrouver avec du 1, je vais me retrouver avec du moins 2, du moins 6 et du 6. Je vais me retrouver forcément avec un zéro, c'est le but. Ensuite, 3-1, 2. 4-3, 1. 13-10, 3. 8-1, 7. J'ai un 4, donc ça va me donner un 3. J'ai un 2, ça va me donner un moins 1. Je vais me donner un moins 3. Et je vais avoir un 13. Quel pivot vous prendriez pour la suite ? J'ai l'impression qu'on va être... On peut essayer de triangulariser comme ça, mais le 1 en 3e ligne, le 1 en 4e ligne. Je pense que là, c'est le but de mon exo en même temps, c'est que vous ne puissiez pas voir en visuel les relations de liaison dans la famille, mais ça oblige que les calculs ne sont forcément pas simples. Sinon, on verrait tout en visuel. Je vais faire du L3 reçoit L3 moins 2L2, et du L4 reçoit L4 moins 3L2. Non. Alors, si je fais du moins 2 fois, de toute façon, le but, c'est d'obtenir des zéros ici. Alors, je fais moins 2 fois, je me retrouve avec du 5. Je fais moins 2 fois, ça me retrouve avec du 15. Je fais moins 2 fois, moins 5. Je fais moins 3 fois. 6 moins 1, 5. Je fais moins 3 fois, je triche, ça fait 15, d'après vous, si je veux qu'il y ait une petite simplification dans mon système. 15 moins 18, pourquoi ça ne marche pas ? Je fais moins 3 fois. Il est mal écrit mon chiffre, c'était un 13 ou un... 13 moins 18, ça me va, moins 5. J'achète 13. Bon, là, maintenant, par contre, ça va beaucoup mieux d'un seul coup. Je vais faire deux choses en même temps. Je vais faire un pivot là-dessus, mais je vais faire en même temps que L3 va recevoir 1 cinquième de L3. Je vais la diviser par 5, cette ligne, clairement. Et je vais faire en même temps que L4 reçoit L4 moins L3. Ça, ça va me donner ça. Donc, 1, 1, 3, 10, 1, 0. 0, 1, moins 2, moins 6, c'est un 6. 0, 0, 1, 3, moins 1. On avait pris 3 privots. Je rencade juste pour vous montrer les 3 privots qu'on a pris. Donc, on a clairement ici le rang du système. On est bien d'accord que le rang du système, c'est 3. Donc, cette famille de vecteurs, en fait, on peut résumer la famille par 3 vecteurs. De toute façon de dire, il y avait 5 vecteurs dans la famille, donc ce qu'on vient de trouver, c'est qu'il y a forcément 2 relations de liaison dans la famille. Le système de rang est de 3. Je vais mettre entre parenthèses pour 5 vecteurs. Qu'est-ce que j'appelle des relations de liaison ? Il y a des liens entre les vecteurs qu'on n'a pas vus en visuel, mais qui sont présents. Pour ça, je vais revenir au système et on va voir. Si j'ai un système de rang 3, j'avais 5 variables. je peux donc exprimer 3 variables en fonction des 2 autres. Donc, ce que je vais faire, je vais faire alpha 1 plus alpha 2. Avant de faire ça, avant de revenir à ces lettres-là, je peux peut-être remonter mes pivots. Il est l'heure que je vois du monde bouger ? Il est combien ? Pardon ? 10, il nous reste 10 minutes, on devrait avoir fini. Il faut que je remonte mes pivots si je veux pouvoir simplifier les choses. je ne l'ai pas fait. Ce que je vais faire ici, c'est juste pour pouvoir simplifier un tout petit peu mon système ici. Je peux faire que L2 reçoit L2 plus 2L3 et je peux faire que L1 reçoit L1 plus moins 3L3. Si je fais ça, je vais obtenir le système suivant. cette ligne-là ne va pas bouger. Alors, si je fais plus 2 fois, il se passe deux trucs bien. Si je fais plus 2 fois, je vais me retrouver avec du 0, du 0 et du 4. et si je fais moins 3 fois, je vais me retrouver avec du 0, du 1 et moins 3 fois, ça me fait du plus 3, ça me fait du 4. J'ai encore un pivot que je peux remonter si je veux pour me simplifier le système avant de le réécrire. Mais encore une fois, pour Hugo, je peux injecter dans mes équations directes plutôt que de remonter mes pivots. Mais c'est juste que ça m'évite d'écrire mes lettres tout le long et de faire passer des alpha 5 et des alpha 3 et des alpha 4 de tous les côtés. Je refais un pivot là-dessus pour le monter. Je vais faire que L1 reçoit L1 moins L2 et ça va mener à mon dernier système avant de revenir aux variables. 1 Forcément, j'ai un 0 ici, j'ai un 0 ici, j'ai un 1 ici et j'ai un 0 ici. Mon système est quand même beaucoup plus simple comme ça qu'avant. J'ai essayé d'écrire droit pour pouvoir recopier ça un peu mieux. Mais ça, ça me donne donc que alpha 1 plus alpha 4 est égal à 0, que alpha 2 plus 4 alpha 5 est égal à 0 et que alpha 3 plus 3 alpha 4 moins alpha 5 est égal à 0. Pourquoi je n'ai pas mon truc pour encadrer ? Ah, c'est l'heure. Voilà. Excusez-moi. encore une fois, réfléchissons, j'avais pris des pivots par rapport aux trois premières variables. Donc forcément, ce que j'ai envie d'exprimer, c'est alpha 1, alpha 2, alpha 3 en fonction du reste. Donc ça me donnait alpha 1 égale moins alpha 4, alpha 2 égale moins 4 alpha 5 et ça, ça me donnait alpha 3 qui vaut 3 alpha 4 moins alpha 5. Alpha 4 et alpha 5 étant quelconque. à quoi ça sert de faire ça ? j'étais parti de la relation alpha 1 U1 plus alpha 2 U2. oui, Julien ? Oui, j'ai été beaucoup trop vite, merci, beaucoup. On était parti de cette relation-là. Là, pour une fois, je vais l'écrire en entier. et on vient de montrer que cette relation-là est nulle, c'est équivalent et je peux remplacer alpha 1 par moins alpha 4, je peux remplacer alpha 2 par pardon, moins 4 alpha 5, je peux remplacer alpha 3 par moins 3 alpha 4 plus alpha 5, j'ai oublié de mettre des vecteurs, sinon ça va poser de problème, U1, U2, U3 et bien sûr, je garde mes alpha 4 U4 plus alpha 5 U5. Donc maintenant, je peux par exemple mettre alpha 4 d'un côté en facteur, ça me donne du moins U1 moins 3 U3 plus U4 et d'un autre côté, j'ai alpha 5 facteur de moins 4 U2 il y a du plus alpha 5 plus U3 plus U5 et cette égalité-là que je viens d'écrire, elle est vraie pour tout réel alpha 4 et alpha 5. ça vous apprend quoi d'après vous ? C'est quoi ces trucs qui sont arrivés entre parenthèses ? Oui, en fait, si c'est vrai quels que soient les réels alpha 4 et alpha 5, par exemple, je peux choisir moi de choisir alpha 4 égale 1 et alpha 5 égale 0, ça me donne forcément que les vecteurs derrière alpha 4 sont tous, enfin la somme de ces vecteurs c'est 0 et si d'un autre côté je choisis de prendre alpha 4 égale à 0 et alpha 5 égale à 1, ça me donne que l'autre famille est nul. Je vais mettre en particulier, mais il y a plein de façon de le dire, pour alpha 4 égale 1, alpha 5 égale 0 et pour alpha 4 égale 0, alpha 5 égale 1, autre façon de le dire avec notre vocabulaire actuel, je suis en train de prendre une base, la base canonique de l'espace alpha 4, alpha 5, en gros, j'obtiens que moins U1 moins 3 U3 plus U4 est égal à 0 et j'obtiens que moins 4 U2 plus U3 autre façon encore une fois d'écrire ça, ce que je vais exprimer par exemple c'est U4 et U5. U4, ça vaut donc U1 plus 3 U3 et U5, ça vaut 4 U2 moins U3. et là maintenant je pense que si vous regardez vos 5 vecteurs dans votre poli, je ne vais pas les réécrire là, ça se voit quand même un tout petit peu mieux, si vous faites bien U1 plus 3 fois U3, maintenant ça se voit peut-être un peu mieux, ça fait bien du 10, 4, 13, 7, ça fait bien le vecteur U4 et si vous faites du 4 fois U2 moins U3, vous optimisez bien le 1, 7, 8, 14. Donc ça montre bien qu'il y a bien les vraies relations de liaison dans la famille. Donc je viens de trouver deux relations de liaison dans ma famille, le rang de ma famille c'était 3, est-ce que je peux trouver une base maintenant ? J'ai gagné, mon vecte était généré par 5 vecteurs, j'ai prouvé que j'avais un truc de rang 3 et que j'ai trouvé les deux relations de liaison, comment je peux conclure facilement ? La bonne façon de conclure dans ce cas-là, c'est qu'une fois que vous avez des relations de liaison et ce qui vous permettra de conclure facilement c'est d'écrire ceci, donc vecte, j'avais un vecte de U1 jusqu'à U5, on l'avait appelé E, c'est vecte de U1, U2, U3 et ensuite qu'est-ce que je peux écrire ? Il faut que je retourne à la page d'avant parce que je ne l'ai pas mémorisé, mais c'était U1 plus 3U3 et 4U2 moins U3. Donc U1 plus 3U3 c'est la spin-flèche aussi. Qu'est-ce qu'on peut déduire de cette égalité-là instantanément ? C'est évident. Un espace qui se nomme vecte, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires générées par les vecteurs. Est-ce que j'ai besoin dans mon vecte du vecteur U1 plus 3U3 ? Non, il est généré par les vecteurs U1 et U3 déjà. Est-ce que j'ai besoin du vecteur 4U2 moins U3 ? Non, il est déjà généré par les vecteurs U2 et U3. Donc instantanément, ce vecteur-là qui est égal à vecte de U1 U2 U3 pas besoin du reste. Or, le système qu'on a résolu à 5 vecteurs, il était bien de rang 3, on est d'accord ? Donc le système est toujours valable, sauf que maintenant, au lieu d'avoir 5 vecteurs, j'en ai plus que 3. J'ai bien un système de rang 3 de 3 équations à 3 inconnues. On a donc une unique solution. La famille est donc libre. Je rappelle que cette famille, puisqu'elle s'écrit dans le vecte, elle est forcément aussi depuis le début génératrice, c'est donc une base. Voilà pour ce dernier exercice. je ne sais pas quelle heure il est. 22. J'ai débordé de 2 minutes. J'ai juste envie de parler d'une dernière propriété quand même. J'ai débordé de 5 minutes, je suis désolé, enfin de 2 minutes encore. C'était la propriété 11 sur les familles et c'était des propriétés logiques. C'est juste pour que vous compreniez des choses simples, mais si on vous pose la question, qu'au moins on les aborde ensemble. Si je vous donne une famille génératrice et que je lui rajoute des vecteurs, est-ce qu'elle peut ne plus être génératrice ? J'arrive à atteindre tous les vecteurs et je rajoute encore des vecteurs à ma collection. Elle sera toujours génératrice. Je prends une famille libre et je lui enlève des vecteurs. Est-ce qu'elle peut d'un seul coup être liée ? Non, si elle était libre à 5 vecteurs, à 3 vecteurs seulement, elle est forcément encore libre. C'est la propriété 11 qui dit ça. Une famille qui comporte un seul vecteur non nul, est-ce qu'elle est libre ou est-ce qu'elle est liée ? Elle est libre si on fait alpha poise vecteur. La seule raison pour que ça fasse 0, c'est que alpha vaut 0. Et la dernière chose dont on n'a pas eu le temps de parler qui est fondamentale en espace vectoriel et qui a à voir avec ce que vous avez vu au lycée, pour qu'une famille de deux vecteurs soit libre, qu'est-ce qu'il faut ? En fait, c'est un truc tout bête. Il faut qu'il ne soit pas proportionnel l'un à l'autre. C'est ce qu'on appelle collinéaire, exactement. Donc une famille de deux vecteurs est libre dès que les deux vecteurs ne sont pas collinéaires. On arrête là, on n'a pas du tout parlé de dimension, donc il faut que je repasse le programme de colle.